Musique Bonjour, bonsoir A tout fidèles auditeurs et auditrices de Chanel Haïti en action yo Ma pe dis nous bonjour, bonsoir Tout dépendamment de qui côté n'a pouté Ou à qui le nous pral gade ti vidéo sa Non pas moi, c'est Jenny Cheron Zanminou, senou Ki pouté yon loti vidéo pou nou Me, avant moi komanse Ma pe pren yon titan pou mou remersye nou pou fidélite ou Mersi pou sko like, ou abone et ou partaje E pou mèm tou ki ta fèk tombe sou Chanel Haïti en action Ki patako abone avec Chanel si la Pa yézite klike sou ti bouton ti kloch la Kon sa, ou ava kapab recevo a notifikasyon A chak fwa genyon nouvo video ki sou ti Jounen jodi an, an batonel Chanel Haïti en action Nan espas kulturel, politik e historik nou Nap rentre direktman nan la kou Floride Kote nou genye avek nou M. Bernard Sansarik Alor, M. B. Bernard Sansarik Na pe di ou, ou ne respen an batonel Chanel Haïti en action Geny, honneur et respect pou tout moun kap kote nou pou ou mèm, pou couple pou wa, pou tout moun kap kolaborer avek ou ka pe di ou fèr sa rapera, sa rapera parce que vraiment c'est un plus pour société haïtienne, c'est un assez pour société haïtienne parce que c'est rare pour nous qu'on allait pour nous qu'on allait vraiment, vraiment, vraiment et comme si nous disons là nous sommes bien bien clairs devant nous ok merci beaucoup ok, d'accord, merci alors M. Sansarik bien que depuis yon moun tan dénon sa vi gantan yon paket bagay qui gantan vin nan tèt li donc, yon gantan we grandans, yon we bnie de chos alors, mwen men se moun ap lese ou le tan nan yon ti mouman pou ka eksplike ki es ki M. Bernard Sansarik bon, M. Bernard Sansarik se yon haïtien ki remen ki, pa remen ki adoré peyi li ki adoré peyi li ki te vle fè ki jè pou peyi li ki malheureusement yon pa pas l'tan pou fèr n'yè pou peyi li pas se que n'te l'om te vini sénateur de la république en 1991 premier sénateur de la grandans m'kabab di que n'te comprenne que s'était fini tout afei kou d'etat tout afei e shiripi den haïti invasion kan tout baray sa yè défini ke Hàïti te vle non lot er de prosperite malheureusement tout süt apre baray la eleksyon fin fèr en 1991 nou wèr ke se pas sak te vra l'fèt shiripi du komansé bon nou rive kote pou n'te rive ya pokoun yam mou retounen en exil anko pou troazèm fò pa m'di ou ke apre ke m'fini kite le senat de la république en 1994 m'kwa ke m'te élu jiskan 1997 donc m'de oblige kite an vant sa passe ke prezident pa la guerre de la république dominikenne kite kè m'man pil pou e chè chè mou l'idim par rete passe ke m'se youn nan moun kye pral tu an haïti kye pral asasine an haïti ok se pa pounye fò kè sa derive en 1987 la mef tou fè tout sal te kapab be pok galan an fè to sa ete kapab pounye asasine senate sansarik nou kon sak passe la grandans se moun la grandans peyzan la grandans ki de moun ki fem soti nan sam te ya final men mwen rive au kye mpase mwen rive nan eveche de kye la moun se de eveche de kye la moun se yo clod de san geno kite an evek enko et de la kye mwen rive mwen li tres fere mwen po do prince avek anko sa son lade mirak anko passe ke wout la te te ke mwen 10 patrouille la me so wout la ki ta psu e po at su tout bagay sa yo mwen passe mwen mwen wwek mwen passe ok et finalement jes arrivé a po prince jete kelke tans apre ke mwen fin rive wad o prince mwen konse y se de encore mon lek jeremi se un pasteur jeremi et pasteur woku alen woku de jeremi ki te konse y 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 mwen nan non mwen mwen passe donc apre konsey alen woku pasteur alen woku nou nou ek son bagay ki te ani nie eg katrodik nie eg protestant tout le eg sayo te deman pile se d'ansi ke avek se nou konsey alen woku pasteur alen woku J'ai pris l'ambassade et j'ai fait six mois dans l'ambassade de l'Argentine pour le Prince. Et de là, j'ai retourné aux États-Unis grâce au président François Lestier-François Maniga. Ok. J'ai fait un changement en Haïti. Je suis retourné en Haïti et j'ai postulé comme candidat. J'ai pensé que j'étais capable d'aller, par exemple, dans le sud, j'étais capable d'aller n'importe qui côté de la sénateur. Mais j'étais pensé que le meilleur côté, à cause de ce que j'ai fait, c'est la grandance. Donc, je me suis postulé comme candidat au Sénat à la grandance. Et en janvier 1991, j'ai été élu premier sénateur de la grandance. En tout cas, même avec le deuxième sénateur de la grandance, j'ai gagné peut-être 20 000 fois de différence. Donc, c'est un bel, bel mandat que la grandance c'est pas moins. Et de là, en 1994, j'ai eu un président Sénat en 1994, jusqu'à ce que l'Américain a envoyé Haïti avec Bill Clinton. À ce moment-là, le président Balaguer voulait chèche, j'ai fait plusieurs voyages en République Dominicaine, pour essayer d'enregistrer cette invagare avec la République Dominicaine. J'ai été le seul pays qui a accepté aider nous, époque ça, époque après tout l'État. Donc, c'est là, c'est le président Balaguer. Et ce dernier voyage, c'était en août 1994, le président Balaguer, même je voulais quitter, je me tourne en Haïti, je me dis non, je suis président du Sénat, je dois retourner en Haïti, et le 19 septembre 1994, malheureusement, une deuxième fois, les Américains ont travaillé à Haïti, mais j'ai prévoit que c'était un désastre, et j'ai eu un désastre lié, parce que j'ai eu un désastre qui a suffisamment d'hommes en Haïti, d'hommes sérieux en Haïti, d'hommes et de femmes sérieuses en Haïti, qui était capable de diriger le pays, et mettre l'on bel voie vers le progrès, et nous wèsak passe, kounyase nan gang nouye, 20 000 hommes de gang an Haïti, moun baga vive an Haïti anko, Haïti tonè nan men, moun pi mal anko basé salteye en 1994 la. Ok. Donc, vwasi la ou nou som jeniche ou. Ok. La, m'dap tante ou atantiveman, kote ou ap pale de lè nou konen fami, tout sa ou tap viv yo, lè nou konen ki sa fami sansarik. Donc, nou gen avèk nou, se M. Bernard Sansarik kap pale, se yon sansarik. Mè nou pa kap pale de M. Sansarik, san nou pa fonti bak an arièr, pou nou ka kompren pluz ou mwen. Si lè nou feti bak an arièr, nou pa kal Jérémy nou ap pale avèk M. Bernard Sansarik, san nou pa di e pti pe de verpre de Jérémy, ki sa kel teye, ki souvni ou gangen de sa, ki informasyon ko gangen de sa. Bon, et sa oma ki te kèze déreessan et te kèze compliquet. Te kèze de Sansarik, Daniel et Adrien Sansarik, ki tave et tudye Mexico. Et il me semble que pandan y avèk tudié Mexico, a yopini kèze un pobleme avek 2-3 moen ki tèze du Valiris, Mexico. Denon ke m'abwe les siter, ke m'gayen ke m'abwe les siter. Ok. Men, Daniel Sansarik a ete attakè et di fè komentan avek yopalon kou nan kou, yopalon kou nan kou, yopalon kou nan kou. Et, cèdansi ke Daniel fè, fè lontan, pa mèm kabab manjè. Et nou fè, tout sa nou te kabab nou mèm, pas se nou te déja aux Etats-Unis, nou fè, tout sa nou te kabab nou mèm pou nou te edè Daniel, jouèn bon doktè ki pou te okupè le bon an de Mexico. Adrien Sansarik, le valov vè virè, le messer, ti messer chen Haïti yo, attakè en Haïti, yopalon kou mou groupman Mexico, mou groupman an du valiris Mexico, ki anonse en Haïti, ke te gen Sansarik ten invasion, pas se ke Daniel avek Adrien, ki te Mexico, a se mouman la, yopalon kou nan kou te yoye, donc yopalon kou te kou te yoye, yopalon kou te yoye, yopalon kou te pati de invasion. Ok. Et jè desi ke, yopalon kou vèn arrete, un paket ban de fami Jérémy, le Douen, le Vildouen, le Guilbo, le Sansarik, et gen treze, yopalon kou te fami Sansarik, l'on le treze, les treze Sansarik yopalon, et yopalon kou imédiatman, yopalon kou me ne yoye, yopalon kou no numero 2, ki nan zon ne bo a aéroport, Jérémy yo. Aha. Et c'est la ke tu riafet. Son baga, son iso wa tre, 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 tre long. Ok, ok. Pas se ke m'invesi gel juska fon, si kon moun di kon bi, veb Jérémy yo, se mouman. Ok, oui. Ok, pas se ke sénateur, non se mouman mou invesi geli, me an vame de sénateur dou, se sa cause ek en 1987, gras au ministre de la Justice, François Latortu, koutem bien, François Latortu, ki de ministre de la Justice, a se moment-la, je l'ai vu, je lui ai parlé, et il a fait, il me dit que c'est très difficile pour lui, il ne pourra pas, il va plus m'accepter de faire arrêter les militaires, parce que, ben non, les militaires qui t'en a fait Jérémy, mais il a fait arrêter au moins les civils, il a fait arrêter au moins une dizaine, une dizaine de civils qui étaient des macoutes de duvalier dans la ville de Jérémy. Ok. Et c'est d'ailleurs que le 3 août 1987, te brage non jugement Jérémy, et je me suis rendu à Jérémy le 3 août 1987. Mm-hmm. Et sur la route pour aller à Jérémy, yo attaqué moi, yo manqué, tué moi, yo tiré balle sous moi, pour que j'étais criblé avec balle. Ça s'est passé le 1 août 1987, pendant que je me suis à Jérémy, mais quand même, j'ai procédé et je suis arrivé à Jérémy. Le 3 août matin, le jour du jugement de civils, pour yopasile nos militaires, on m'a attaqué chez moi, yo vaut un commando qui s'est passé dans la caserne de Saline, un commando militaires qui s'est passé dans la caserne de Saline, attaqué Moulin Chebo, qui avait l'oué une petite maison à Jébo, et ils m'ont attaqué à Jébo, et de là, je me suis défendu et je me suis défendu et j'ai pris le maquis du côté de Léon, je me suis défendu et je me suis défendu d'arriver au Caille, à léver chez la Caille, et de là, après une semaine, et pas de camacher encore, c'est qu'il y a des ampoules, et de là, et de là, je suis rentré à Port-au-Prince, et c'est ainsi qu'on arrive à Port-au-Prince, j'ai pu prenne contact avec Alain Roku, le pasteur Alain Roku, qui, après une semaine, après avoir passé une semaine à Port-au-Prince, il m'a recommandé de prenne l'ambassade. Ok, ok. J'ai pris l'ambassade et le reste, on en a parlé. Ok. Donc, le ouvin kounya, mais ouvin, wap vive Etazouini, kounya, mais nan vive Etazouini, le ouvin etable ou, net Etazouini, kounya ouvin gont parkou, kounya ouvin ap fè, ou pat passe nan l'armée, nan? Oui, 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 je suis passé dans l'académie militaire, j'étais un membre de la ROTC, Reserve Officer Sturning Corps, j'ai passé deux ans, j'ai passé deux ans dans la Reserve Officer Sturning Corps, donc, oui, j'ai eu ça, mais j'ai toujours maintenu ma nationalité haïtienne. Ok. Ce n'est que lorsque, ce n'est que en 2006, avrai que ma dame fin prend fin en Haïti, j'ai à mechou que ma dame déprend fin, parce que mon mandat a pris fin en 97, à ce moment-là, j'ai appliqué ici, et ils ont pris neuf ans de 87 à 2006, ils ont pris neuf ans pour que j'étais capable d'accepter comme citoyen américain, parce que je vais continuer à aider Haïti, et que une des façons que je suis capable d'aider Haïti, c'est si je suis capable de arriver dans un congrès américain, parce que l'homme des sénateurs de la République en Haïti, je dois dire que tous les membres du congrès que je rencontrais en Haïti, qui venaient me voir, qui venaient au Sénat de la République, qui venaient discuter avec nous, on me dévoilait que je ne vais pas te comprendre, rien, mais ils n'ont jamais rien compris de la situation en Haïti, de la culture haïtienne, de la politique en Haïti, ils n'ont jamais rien compris, donc je me dis que peut-être que si je me fais américain, que j'arrive au congrès américain, je pourrais à ce moment-là changer des choses, certaines choses vis-à-vis d'Haïti et aider mon pays, continuer à aider mon pays. C'est ainsi qu'en 2010, j'ai été candidat au congrès, en 2006, je suis devenu américain, en 2010, je me suis postulé, je suis devenu candidat au congrès, malheureusement, le parti républicain dont j'ai fait partie, ils ne m'ont pas aidé financièrement, et mon adversaire politique à ce moment-là qui était démocrate avait reçu près de 2 millions et demi de dollars, et moi j'avais à peine 100 millions de dollars, je ne pouvais pas faire appel à la radio, à la télévision, des choses comme ça qui m'auraient facilité la tâche, mais quand même, j'ai été le premier républicain à avoir autant de voix contre un démocrate dans le district où j'étais. Ok, ok, ok. Bon, on a rappelé qu'on se chanel Haïti en action, nous gagnons avec nous M. Bernard Sansaric en bas, on est là, comme invité. On a pris une pause et on a retourné dans un petit moment qui parlons. Ponce Pub C'est l'heure de la pub Frem ak se mwen yon nou konèl li ekstremman difisil pou yon moun aviv soubout te sa, pou li patap soufri ak youn nan maladi sa yon mwen pral cite la tankou. Diabet, tension, kolesterol, gaz, acide, infeksyon vaginal, infeksyon urinaire, fibrom, gratel, mauvez alen, garson ki gen problem ban yon, san pa blie si la yon ki gen problem nan kolon yon tou. An chasi ak deschou ke maladi sa yon nan tet koléak, naturel prevensyon LLC ki gen plis pasé douz l'ane depi la ptrete a gire moun ki malade nan stète florid la ak nan mond lan. Remed naturel prevensyon LLC yo pa nan ransak maladi. Sèr mata kanpe a droat, general mwen ga kanpe a goch, pou l bay maladi ki apronj o la karton rouj. Ki donk, depou di naturel prevensyon LLC ou te met di tou maladi men kwa maman ou men kwa papa ou vin pi lel. Medikaman naturel prevensyon LLC yo telman efikas, depi yo kwa zi ak yon maladi sou wout yo, se sapata yo ap sapata la. Kontakte sèr mata nan 754 281 0348 nou ka ekri sèr mata tou nan www.lasante.slavi.com pa blye plase or de nou i naturel prevensyon LLC ap shipi nyo pou nou kelke swa kote nouye nan mond lan. An nou di ansamme, vive naturel prevensyon LLC pou nou karite an santé. Mesamme, vin tan de bon nouvel. Ou menm ki malad e ki ap soufri an pil, fok ou pranti chèz ba ou pou vin tan de. Pa di mou pa konen ki ou pa kajwen solisyon ak maladi ou la. Rasa ki yon aproche enerjetik ki marye biofeedback ak nutrisyon, nap bor solisyon ak problem santé ou la, kelke swa kotoye sou planet la. Non utilize teknoloji ak prinsip fizik kantik pou n fe terapi enerjetik la pou ou. Ou ta reme ou fe yon biofeedback terapi pou pou dou le ki ap mal preto lankal fe ou tli san pa blye troubl emosyonel, problem allerji, fibrom, kis nan tete, postat ak maladi kronik yo elatriye. Kontakte kounia doktor Hermione Pierre ki se spesyaliste nan biofeedback enerjiterapi pou l'ka ede ou. Kote ou kouche la kayouan labo servis a distance il a pijepou desekilibou gen nan kor la enerjetikman e elektromagnetikman. Pa ki te trou tabare ou. Re le kounia doktor Hermione Pierre doktor en sante publik e infirmier lisansi os Etas-Uni nan nume ou 786 486 62 13 soti lundi pou rive samdi. Avek formule Albert Einstein ki se E egal MC kare nan ap di doktor Hermione Pierre gen solution maladi ou lan kel que soa kotoye sou la te. Nou retounen an batonel lan nou toujou gen avek nou M. Bernard Sansarik kom invité. Avon mwen kontinye map raple nou pabliye fanatik mwen yon festival literèr ki ap fet nan la kou Jeremie du 24 ou 31 desemb nan. Nou bezwen supon ou. Alon M. Sansarik nou te nan parti kote ou te kandida pou te ou est ou te aksele o senat Ameriken pou te ka ede peyi ou. Men pendant eksperyans ou nan moman kampany nan ou fe parti ou te nan banyer republiken nan pa ekzamp. Kom konya nou gen wap pale des Etazunis youtou pou ou mem wabite la nou konen ki liyen Etazuni avek Haïti nou konen gen de parti politik republiken demokrat epi Haïti nou konen depoutan de gen eleksyon Etazuni yon toujou ap veye eske se demokrat eske se republiken ki pral monte pou yon wèk kote avantaj la kap sorti alon mpaka di sa kanada tou depi gyon eleksyon yon toujou ap veye sou eleksyon ansam plus ka komprand se nan yon rapor minis ki ka an plas la ki jan pral fonksyon ki komen lap alèze avek prezident kap ponte a men nou mèm a isi kom nou depon de mese leblanc nou toujou ap veye demokrat ou republiken ki pou ki rezon se republiken ou kote choazi panse ke en 1994 mte gen pil rapor avek demokrat yo mte gyan pil rapor avek demokrat yo mte konse yo pa envahi haïti paske pa kompren haïti yon pa kompren kultû haïtienne nan mson moun ki re men istwa an pil dok moun konnet re ben l'istwa de mon peyi papa mwen papa mwen ki te ki a vécu parle mampi l'occupation amerikenne et mse te montré me tout faille k amé k te fè en haïti mon pey a été un témoin oculer de ce ki s'est passe a man chater et ensuite bon kan pi loun ki pa konnet iswa l'haïti yo bien yo konnet na treza superficie me a jérémy a y mèm de ka iso jérémy de les frères moncler que quitté qui est tué deux un américain qui était blessé en l'autre qui t'es coupé tête un américain non a fait de rivière pour baigner la rivière donc m'te konnet que ouais américain pa il pa compren la ici pa compren la ici le type les frères moncler pour m'faire très brièvement deux frères de jérémy ils allaient se baigner à la rivière à jérémy et la rivière était occupée par les mérines américaines il était en charge pour surveiller avec z pour suivre donc lorsque les frères moncler sont arrivés on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas se baigner la rivière avec les américains je dis non c'est le pays y 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 moins oculaire à marche à terre au Caille, du côté du côté des Cailles et avec Edgar Nerenuma qui était son très bon ami et il a vu lorsque le lieutenant Fitzgerald de Mérinko a ouvert le feu avec une mitrailleuse et il y a une dizaine de personnes qui sont morts et donc c'est donc formidable, j'ai eu des rapports avec des gens, ce qui était les témoins oculaires de ce qui s'est passé ni à Jérémy, ni à Ni à Fort Prince, un peu partout dans le pays donc j'étais bien dit Américain et surtout celui qui est devenu gouverneur qu'on m'avait envoyé, que Clinton m'avait envoyé parce qu'à ce moment-là j'étais président du Sénat Clinton m'avait envoyé un congressement américain Bill Richardson et lorsque Bill Richardson est arrivé j'ai passé près de 4 heures de temps avec lui nous avons discuté, nous avons parlé je lui ai dit Bill, qu'est-ce que vous venez chercher en Haïti, vous ne comprenez pas le pays vous avez des types ici qui ne sont pas anti-américains et qui peuvent à ce moment-là diriger bien le pays pourquoi est-ce que vous voulez diriger le pays quand vous avez commis après la première occupation donc je pense que ça n'a pas bien entré dans la tête de Clinton parce qu'il a fait son rapport à Clinton et deux ou trois jours après son départ j'ai reçu un messager de l'ambassade américaine qui est venu me voir au Sénat et qui m'a offert à ce moment-là de changer de camp de venir dans le camp américain et que je ils allaient faire de moi l'homme le plus riche d'Haïti je leur ai dit vous ne comprenez pas que Bernard Sansaric n'est pas en vente M. Sansaric M. Sansaric M. Sansaric oui M. Sansaric ça va dire un livre vraiment important et très intéressant alors puisque vous m'avez montré que il y a des attitudes que les Américains vis-à-vis de notre pays donc puisque vous avez qui est autant d'affaires donc c'est comme si vous avez ou avec des millions pour qu'on retenir les Américains au détriment du peuple est-ce que c'est ça? C'est exactement ça exactement ça c'est-à-dire que quand vous avez un paquet qui touchent ce qui est vous ne comprenez ce qui est passé dans le Sénat j'en ai chez vous vous ne comprenez ce qui est passé ce qui est c'est-à-dire que vous ne comprenez le visa après vous ne comprenez le visa un peu un peu Sénat et avant vous coupez le visa vous ne comprenez pour dire que tout Sénat qui a vu la visa de résidence aux États-Unis il faut remplir une forme pour dire que vous avez chaque année moi même vous ne comprenez ça déjà donc moi même chaque année vous ne comprenez la forme normalement vous ne comprenez la forme vous ne comprenez la forme mais vous ne comprenez les États-Unis vous ne comprenez vous ne comprenez les États-Unis donc vous ne comprenez Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ce qui va passer. Ok, ok. Donc, c'est alors que pour nous retourner à nos montants, pratiques ça, c'est qu'on ne fait pas comme démocrate ou choisir le parti républicain. Exactement. Bon, accompagné nous aujourd'hui, accompagné nous aujourd'hui dans Nightline avec Ted Koppol. Et nous faisons belles râles et nous démontrions que nous sommes contre ce que nous avons fait en Haïti. Ok? Donc, depuis là ça, nous sommes capables que nous rapprochons beaucoup de républicains. Et c'est depuis là ça que nous républicains. Bon, selon nous même, même comme si Haïti supposait compter sous Haïti, nous supposait compter sous peuple haïtien, pas sous blanc. Pour nous même, républicains, peut-être qu'on a un genre plus franc avec haïtien que démocrate. Pour moi même, républicains, en réalité, ils comprennent mieux la situation, bien exception. Par exemple, Donald Trump, Donald Trump sont exception. Parce que je ne sais pas comprendre rien de la situation Haïti, alors qu'ils ne font tous être capables pour essayer d'expliquer la situation Haïti, je ne comprends rien. Mais nous, nous avons vu qu'on est un président Bush 41, Bush 41, et Reagan qui était pour nous, Next Dayot était beaucoup plus rapproché, beaucoup plus, plus rapport avec nous sur l'affaire Haïti, sur l'affaire d'affaire avec Next Dayot, ou pas l'affaire d'affaire avec les démocrates. Ok. Spécialement depuis que Clinton finit passé au pouvoir aux États-Unis, que jusqu'à présent, Clinton a un bon pouvoir qui était dans l'affaire d'affaire. Alors, pendant qu'on parle de ça, m'appelé réalisateur à chance pour passer un petit vidéo pour nous, côté que nous, nous, dans la campagne Donald Trump, côté nous, que nous avons essayé de faire comprendre un série de bagay de Bill Clinton. Donc, nous, nous avons eu un petit vidéo sur ça, pour que nous, 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 comprenons. Je suis le président de la Senate en Haïti, en 1994, quand Bill Clinton invaded l'isleur. Et je n'ai pas les records de la Clinton Foundation. Et je veux avoir quelques minutes aujourd'hui, pour parler de ça. Monsieur, first of all, je veux comprendre où je viens de l'arrière, je suis de la culture de la culture. Je suis de la culture américaine, parce que je viens de l'arrière à un très éleuré. Et quand vous venez de New York, la military academy, je suis de la military academy, la military academy de New Jersey, à la même époque, à la même époque, vous pouvez avoir été mon classement. Donc, vous comprenez, et je comprends vous. Mais ma dream, c'est de revenir à Haïti, pour faire pour Haïti, ce que j'ai eu vu dans les États-Unis, la free enterprise system, la justice system que vous avez ici, et la corruption in Haïti. Et en 1991, je suis d'électeur de Haïti. La même année, Jean-Bertrand Aristide a été président de Haïti. En february de 1994, je suis d'électeur de la presse. Et je devais avoir à la lutte de la Clinton invasion de Haïti. Et je savais beaucoup de la Clinton parce que j'avais travaillé avec la intelligence de la intelligence de la intelligence de la time. Clinton voulait me faire et je me souviens que j'avais été très difficile sur plusieurs fronts. Today Show, Good Morning America, et une fois, je suis en nightline avec Senator Dome. Et à essayer d'abaissez me, il me sent me Bill Richardson, qui était actually congressman à l'époque. Et je spent 4 heures avec Bill Richardson en ma office en Port-au-Prince, explaining à lui comment on ne peut pas invader Haïti et comment on ne peut pas c'est une bonne idée de retourner Aristide à l'époque. Et j'ai even mention que President Reagan en 1986 avait sent une airplane pour pick-up Duvalier. Je lui ai dit, c'est la façon de faire que vous voulez que vous voulez que les gens ont des armes ? J'ai une airplane. Je vais vous aider à l'aide. Je vais vous aider à l'aide. parce qu'il sent vous. A week later, après mon conversation avec Bill Richardson, le American Embassy m'a appelé comme c'était often le cas, et il m'a dit, «President Clinton a un messenger pour vous. Je lui ai dit, «Send him over. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, mais il m'a dit, «Mister Saint-Céry, vous m'a dit, 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 «Sir, tell President Clinton for me, Bernard Saint-Céry is not for sale. I have principle and I love my country. A week later, by executive order, Clinton revoked my visa. I was then a resident of the United States. I am now a citizen of the United States. and this is how it's made in Haiti. The Clinton went there after the invasion. They started a cellular company called Fusion International. To make a long story short, now it's Dizzy Cell who is taking over and his friend Dennis O'Brien has given millions to the Clinton Foundation. In 2010, the earthquake of Haiti, not only American taxpayers, but the whole world has given billions of dollars to the Clinton Foundation for the Haitians. Not only, not even 2% of that money went back to Haiti. So, Mr. Trump, we are asking you, begging you, the Haitian community will side with you if one day you ask Hillary Clinton publicly to disclose the audit of all the money they have stolen from Haiti in 2010 after the earthquake. Haiti is a very poor country. Haiti needs defenders. You said you will champion our cause. We welcome you, sir, and we will work with you. But please, ask publicly, Hillary Clinton, during your next debate to publish the audit of all the money they have stolen from Haiti. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. incredible. That's a terrible experience you've had. I had other experience, sir. Like George Sadi said, you know, I have proof because I have worked with American intelligence about the drugs coming from Haiti to the United States and how the money went back to Haiti in cornflakes boxes. is unbelievable. And that money was used to pay lobbyists in Washington, D.C. during the Clinton administration and the money found its way all the way to the White House. Sir, please, the Haitian people is counting on you. Really amazing. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, new evidence, I mean, as if we needed more, of the pay-to-play politics. Hillary Clinton's State Department gave favorable treatment to, quote, friends of Bill Clinton after devastating Haitian earthquake. This is according to the newly released emails that we are seeing. Donald Trump taking aim at the Democratic nominee earlier today. As people were dying in Haiti, Clinton insiders were separating out requests from friends of Bill or William Jefferson Clinton VIPs so that their business interests or contracts would receive very special treatment. While those who were not special friends would be put permanently on the sidelines. Here now is Bernard Sansariki, who's former president of the Haitian Senate. So I want to read to you the emails that we're talking about here, at least some of them. It says, quote, you need to flag people who are friends of WJC. That's William Jefferson Clinton, of course. This is a senior State Department official who is juggling incoming offers to funnel assistance from the State Department over to these companies that are going to come in. And she says, most I could probably ID, but not all. This is an FOB with an exclamation point. An aide forwards a note later with a woman's offer for medical supplies. If she is not, she should go directly to CIDI.org. This is the, you know, regular government website, the way other people would enter and make bids for these products. But if you were a friend of Bill, you could come in and what we learned later was that they were not competitively bidding for contracts, that they were just given these contracts. And in some cases, there was outright fraud of these people who came in through the Clintons. What is your opinion of that? And what did that do to the Haitians that were so desperately in need of help? It has entirely crushed Haiti. In 2010, we had an earthquake that killed 315,000 people. That's really a deadly earthquake. And millions were left without shelter. President Obama named Bill Clinton as the one that should be in charge of the reconstruction of Haiti. And in that process, the Clinton Foundation threw U.S. taxpayers' money and people giving money worldwide to the Clinton Foundation for relief effort to Haiti contributed about $14.3 billion. We're talking about $1 billion. Okay? And the Haitian people have not seen not even 2% of that money. 2%. Nothing was done in Haiti. Yeah. No, and the New York Times has investigated this. Lots of other people have and have found that it was donors to the Clinton Foundation that were then given these contracts. And they went in. Exactly. Yeah, go ahead. Exactly. And actually, they were given those contracts. They were given millions of dollars from that money and nothing was actually done in Haiti. Haiti, just like everything the Clinton have done is pay for play and they control Haiti and they have been controlling Haiti since 1994 when they invaded Haiti. Myself, I can tell you that back in August of 1994, I was always in contact with U.S. officials. and one of the person that came to see me in Haiti and talked to me for about four hours was ex-former congressman Bill Richardson. And I explained to Bill the exact situation that was happening in Haiti. A week later, a messenger from the U.S. embassy came to me with a message from Bill Clinton. Offered to buy me out, make me the richest man in Haiti. I refused. I said to tell Mr. Clinton I am not for sale. A week later, my visa, at that time I was not a citizen of the United States. My residence visa was revoked by executive order from Bill Clinton. What the Clinton have done in Haiti is unbelievable and the American people should know about it. Absolutely. We're up against a heartbreak. It's going to cut us off. I hope that you'll come back and tell us more about your story because this is so important. The foundation said their work has focused on helping the people of Haiti in their time of urgent need. Obviously, you disagree. Thank you, sir. So, I mean, I'm not sure that you're going to present Donald Trump in a series of tables. Donald Trump you're going to meet in a campaign on the way you're going to explain everything you know more or less like after the fall of the year of 2010 because it's been repeated in a pile. Is it not you're going to get rid of Bill Clinton's foundation who did Hillary Clinton get rid of it? I'm pretty sure that's what I'm doing for Donald Trump to really understand the situation in Haiti because I'm doing the radio I'm finishing on the 16 september 1980 1986 I'm sorry I'm finishing september 2016 I'm finishing on the Donald Trump I'm going to and I'm going to talk with and I'm going to Donald Trump but I'm going to talk with very long with Rudy Giuliani who was going to Trump and I'm going to continue because I'm going to understand the situation better because Rudy Giuliani is your mother in a city in the United States in New York New York yes because you're a lot of Haitians and I know that the Joseph was a lot of and I made you understand a lot of and I have a lot of confidence in the Joseph experience that I have OK Ola Trump 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 really helped us to do well for Haiti particularly after that we had with Clinton but Trump we had and after that we had to go to the last in 2020 we had to go to the last we had to go to non, ce fois, ça, ou trop bien une fois, chez moi, si trop bien deux fois, c'est chez moi, donc, je ne suis pas capable de le faire encore, je suis désolé, ok, je suis pas capable de le faire, pour me faire de l'origine, je suis pas capable de le faire, pour me faire de l'aide, dans les bagages que je connais, que je ne suis pas compris, et je ne suis pas compris, et je ne suis pas compris ça, qui est le problème, et je suis très dur avec eux. j'ai été invité plusieurs fois, à la Maison Blanc, j'ai été invité plusieurs fois, dans certaines affaires, que les tromptables fèrent, nous refusions d'aller, parce que vous avez un bon haïtien, qui a un bon sentiment, qui va quitter mon rense avec eux, qui est capable de le faire avec eux. Ok, ok, mais vous n'avez pas un regret, comme si vous avez un campé avec, qui est dans la campagne, et puis après ça, vous avez agi de la sorte. Bon, mais je ne suis pas un regret, comme toujours, c'est que, au moins, ça ne devait pas le faire pour Haïti, à nous, et nous n'avons pas de café, ok. Et, pour le contraire, depuis, à fait, 2011, je veux dire, et, je veux dire, avec la présidente d'Haïti, ça a été, et, la faute de Clinton, Clinton choisit, et, m'a dit, il met le président d'Haïti, et nous avons vu la chute d'Haïti, et, m'a dit, je ne suis pas capable, de te mettre avec Clinton, il dit, qu'il donne toute qualité, bagaille, depuis, c'est l'or qui est en Haïti, contre la constitution d'Haïti, il dit, qu'il donne toute qualité, bagaille, que le président Chavez, c'est un gouvernement haïti, pour être capable d'aider Haïti, moitié dans l'agence, à joindre Bill Clinton, sans compter l'argent, tout l'argent, qui passait, écoute, dans, dans, dans le tremblement de terre là, je veux dire, dans le tremblement de terre là, que, c'est vrai, ils ont pris des millions, des billions, de dollars, donc, ouais, baille, ça y'a, y'a manqué, surtout, sur les membres, y'a manqué, et, pas capable, à ce moment-là, de deal avec les démocrates, à quoi. Bon, nape rappelez, ou, que, ou, toujou, sou, chanel Haïti, en action, nape pren yon, ti coup de pause, pou, nou, kapasé, à, dernier, atranche, émisyon, nou, gen, avek nou, M. Bernard Sansari, donc, rete branché, nape retonen, pou, dernier, atranche, émisyon. Pouze, pub, c'est l'heure de la pub. Frem ak se mwen yon, nou konen li ekstremman difisil, pou yon moun aviv soubout te sa, pou li patap soufri ak yon, nan maladi sa yon, mwen pral site la, tankou. Diabet, tensyon, kolesterol, gaz, asid, infeksyon vaginal, infeksyon uriner, fibrom, gratel, mwvez alen, garson ki gen problem ban yon, san pablie si la yon, ki gen problem nan polon yon tou. An chasi ak dechouke maladi sa yon, nan tet kole ak naturel prevensyon LLC, ki gen plis pase 12 l'ane, depi la ptrete ak gire moun, ki malade nan state florid la, ak nan mond lan. Wwemet naturel prevensyon LLC yo, pa nan, ransak maladi. Sur mata kampe, a droat, general mwen ga kampe a gauche, pou l bay maladi ki apronj yo la karton rouj. Ki donk, depou di naturel prevensyon LLC, ou te met di tou maladi men kwa maman ou men kwa papa ou vin pilel. Medikaman naturel prevensyon LLC yo telman efikas, depi yo kwa zi ak yon maladi sou wout yo, se sapata yo ap sapatal. Kontakte so mata nan 754-281-0348, nou ka ekri so mata tou nan www.lasantecelavi.com, pa blie plase orde nou e naturel prevensyon LLC, ap shipping yo pou nou, kelke swa kote nouye nan mond lan. An nou di ansamb, vive naturel prevensyon LLC, pou nou karete an santé. Mes ami, vin tan de bon nouvel, ou menm ki malad, e ki ap soufri an pil, fok ou pranti ches ba ou pou vin tan de. Padim ou pa konen, ki ou pa ka joun solusyon ak maladi ou la. Grasa ki yon aproche enerjetik, ki marye biofeedback ak nutrisyon, nab bor solusyon ak problem santé ou la, kelke swa kote ouye sou planet la. Nou itilize teknoloji ak prinsip fizik kantik, pou nou fe terapi enerjetik la pou ou. Ou ta remen ou fe yon biofeedback terapi pou ou, pou dou le ki ap mal preto lankal fe ou tli, san pa blie, troubl emosyonel, poublem allerji, fibrom, kis nan tete postat ak maladi kronik yo elatriye. Kontakte kounia, dokteur Hermione Pierre, ki se spesyaliste nan biofeedback, enerji terapi pou lka ede ou. Kote ou kouche la kayouan, la bor servis a distance, il a pije pou ou dezekilibou gen nan kor la, enerjetikman e elektromagnetikman. Pa ki te trou tabare ou, rele kounia, dokteur Hermione Pierre, dokteur an sante publik, nan numeo 786-486-62-13, soti lundi pou rive samdi. Avek formule Albert Einsteinan, ki se E egal MC kare, nan ap di dokteur Hermione Pierre, gen solusyon maladi ou lan, kel que soa koto ye sou la te. Nou retoune, nou toujou gen avet nou, envite spesyal nou, lek senateur, M. Bernard Sansarik. Don, M. Sansarik, nou genye, te gon moment gon tole, ki te fete nan la republik, kote, Donald Trump te genye, li te trete Haïti, tan koum ta di de Chitroul. Alor, ki so te pansè de sa, petet chak moun, an pil a yi sen fache, eske se fason individiyan, si se konsal pale, ou bie, eske li te dil, nan yon fason nou mèm, pou nou ka reveye nou, pou nou wè, nou 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 mouvet trouvri. Bon, gen moun, kese chyye, chyye pa explikasyon, e, e, se kouwi sa pou Donald Trump, mwen mèm pa palokken explikasyon, mwen mèm pa se kouwi ve, mwen mèm pa presidant des Etats-Unis, kon fason pou pali. Mwen ok. Se ba iti, se ba iti seoleman, te te de Chitroul, li te te sis pèi, de l'Amérique latine, Chitroul. Ok. E li ti wang a kèr pèi, sa yo nou pat fete, pou n'accepter moun, sota la dèrho, pinisit aux Etats-Unis, alor ke les Haïtiens, t'aborté beaucoup, aux Etats-Unis. Les Haïtiens, t'aborté beaucoup, aux Etats-Unis, t'aborté beaucoup dans le monde entier, même au Canada, t'aborté beaucoup de choses au Canada. Oh, oui, oui. Donc, je trouvais que ce n'est pas de moment un président de la République, voilà, puis j'aime d'aller s'assortir dans Bush, par exemple, le Reagan, ou bien un Bush 41. Et, m'a parlé de Herbert Bush, ok? Parce que je me connais que Herbert Bush, l'idée est vraiment essayé, à un certain moment, l'un dit peut-être que l'idée est trompée, l'idée, mais il a essayé de faire quelque chose pour Haïti, ainsi que Reagan. Mais malheureusement, il n'est qu'il y a toute confiance dans l'armée et c'est ça qui est arrivé. L'Américain, toujours, il y a une confiance beaucoup plus dans l'armée que le peuple. Il n'est dit bien qu'il y a aux armées, quand même, en face de ce que Trump a fait, ça a été quelque chose de mineur. Parce que Trump, ou pas qu'un président des États-Unis pour abriler un pays sharehold. Aucun pays du monde n'a pas un sharehold. Si Haïti est un sharehold, c'est à cause de Clinton et à cause de démocrates que le pays a un sharehold. n'a pas une loi d'explication. Parce que en 1994, lorsque j'ai laissé Haïti, s'ils étaient réformés l'armée au lieu de quitter l'Américain et envoyer Haïti, je crois que ils n'ont pas de l'autre choix. Parce que ils finissent avec 23 500 nègres, deux portes-avions, c'était une affaire d'argent pour Clinton. Ils connaissent qu'ils avaient un paquet d'argent avec cellulaires en Haïti, avec téléphones en compagnie, avec un paquet de bagage en Haïti. Ils étaient bien étudiés qu'à Haïti. OK. Et Clinton a profité d'Haïti. Clinton a été billionnaire sur la tête du peuple haïtien. Un peuple qui méritait c'est après un peu après c'est dans tant de lidérité ou même même par exemple la croix rouge américaine qui a fait un billion de dollars, ils ont construit six maisons en Haïti. C'est une insulte. des haïtiens acceptaient ça. Haïtiens qui sont pour accepter ça vis-à-vis du peuple haïtien. Non, son part est terrible. So, Jenny, voilà, voilà, chaque jour je suis en face de cette misère. c'est ces gens qui vivent dans une misère noire en Haïti alors que Haïti était la plus riche colonie de la France à un certain moment. Oui. Non, pas ça c'est ce débat qui touchait l'on et même pays où c'est pour ça que m'a toujours été là disponible pour m'aider d'Haïti. OK. Qu'est-ce d'émotion? Non, vraiment. Ce que j'ai vu dans Haïti a été tellement dur OK. Qu'est-ce d'émotion? OK. Mais quand même moi là quand même moi là j'ai suivi beaucoup de choses j'ai suivi beaucoup d'attentats sur ma vie je me suis bien pile bagage même là merci OK. OK. Jenny tu m'excuse? Non, moi comprends je comprends tout ça ça fait de nous des patriotes m'en même m'en pas viv bien tant kou ans moment gen waboy yon ti ave gen couple du m'en kap jou on bagay ke m'en men en pile OK. Mais ane sa li pas dim anye paske m'en pep m'en kap soufri nan Haïti m'en we pep lan kap soufri nan sen domen tant kou nou paret tant kou chien alors if tan se pas sa paske m'en Etats Unis a la l'en ap suiv istwar nou nou we ke nou te vine de ou batay nou 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 gen participasyon pa nou Kanada se Haïtien ki te vine montre kebekway ou pali franse Haïtien alen Afrik nou fe an pil bagay me nou gong bagay ki bloke nou m'en pa etranje ou kap kontribuye men nou men nou responsab de desten nou tan koukoun ya la nou m'en gen sanksyon kap pran m'en 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 di yo fe trez atensyon paske yap fon jouet avek nou tou Kanada zili bloke mateli epi mateli rentre Etaz Unis don kon jouet kap jouet se paske nou poko kap pran desten nou an men vremen pou nou frape pie nou ate donk m'en kompran emosyon m'en men tou baka nan bon problem m'en reme peyi m'en beswen toune la don yo bloke nou pou nou ret an dan pandan kou pou nou ret de yon vle di et sak yon dan yo pou yo fe yo bat pou apre entre yap ban nou tps yap ban tout kalite paske te bon donk nou gen lè pakou ka pren konsyens sa biye lè nou fin pren konsyens pou nou met tet ansam ou kompran donk m'en kompran emosyon au kontrè yap wwet tout patriotiste pou peyi sa ou kompran donk lè nap gade nou wè yo kraze duri nou nou kon ki kote sa soti Bill Clinton mande pardon se vre men si set Etats Unil te bloke konsa se konsa yo tap gade lè donk mwè mwè bezwè moun yo pren yon konsyens gade moun ki fe nou mal esk kou ap met el kampe ou du mwè sou pren moun sa anko ou gen kontrol pou moun del fè sal gen pou fè pou ou moun kompran emosyon mwè se sans sarik nan emosyon asomba e terrib parce que sa kou in vive se kou y vu la chose en haiti jen et lom dou sa asomba e terrib mou et ta yon mwè te pep haïsie em vin patisipé nong baga e pa gè moun tan de sa ave kou paket ban de pasteur protestant ki te invité mou kou te vremen ki te devisil pou mou repond di po dem kese li di mou sa ke nou pa mème kap ap prêchan na haiti di msio kou pa prêchan na haiti li di mou sa ke lor prêchan na haiti wa pali moun de jesu remak ke moun nan distan moun nan pa la parce que sa bin rive se ke moun vini viva nan pauvreté tell nan misé tell ke yav refeji kou moun pas se jure di a vio rive deme on moun kosa mén prêch la mén prêch la pa 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 për a për mén mén për kou 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 jesu kui kou kou jesu kui kou pa jesu kui mén për refeji kou mén për su viv aujourd' d'hier ou l'hier demain parce kou yav viv d'heure en heure exactement yav yav de jour en jour et c'est la même chose que j'ai vu en héti au timoun timoun 4 ans 5 ans maman a pié le pié bien qu'on capable mén t'elle devant banque maman avec lui depuis au 1 décembre yav quand j'ai jérémy mab j'ai oublié c'est un sénateur de la république mab pas second ha g pouquinho qui ven à pder 15 ans je moun qu' is 10 sam et nem pot ogr m�� me Toute, je ne pouvais pas manger. Toute, je ne pouvais pas manger. Je suis la terre de la République. Je dis... Je me suis dit que je suis près de 20 $. Je me suis dit que je suis sur la place. Je me suis réfléchi. Je me suis dit que 20 $, ça ne sera pas arrivé. Exactement. 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 Mais ce que j'ai vu en Haïti, c'est quelque chose de terrible. Et c'est comme si... Un peuple qui a été la plus grande colonie de la France. Ou détruit toute production que j'ai en Haïti pour la République dominicaine et qui a été la plus grande de la France. C'est terrible, monsieur. Qui est le leader ? Je ne suis pas le leader, je suis le leader. Je suis le assassins. Je suis le criminel. Ok, ok, ok. Non, je n'ai pas de ma famille. L'a pas là avec moi. Faut comprendre tout ça, moi. Et je vis avec cela 24 ans par jour. C'est la terre de la République. Tout ça, c'est quand même fait pour Mounio. Tout l'argent que vous voulez, pas particulièrement ceux qui étaient dans le... dans le gouvernement. Ministres apportlaient. Président apportlaient, général apportlaient, là, j'ai passé le même monde à eux. Et puis, le peuple a misériculier. Et puis, le peuple a misériculier. Le peuple a misériculier, ce combat est terrible. Mais là, nous, il y a misère là. Lorsque j'ai mis une bonne retour, j'ai mis 3, je ne veux pas manger. 4, je ne veux pas manger. 5, je ne veux pas manger. Il me dit, sénateur, fais quelque chose pour moi. Il me dit, sénateur, je n'ai pas de choix. Parce que c'est un salaire qu'on a. Vous n'avez pas l'accès à l'État pour qu'il soit ébouli. OK. En Haïti, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif. Il y a tout pouvoir. Et tout 3 pouvoirs, M. Le Blanche, c'est un salaire. Exactement. Exactement. J'ai dit, sénateur, en Haïti. Bon. Je vais composer un peu. Sénateur, en Haïti, comme misère, c'est un frère. Mais, inhumain. Inhumain. Et puis, pour nous continuer toujours, ou continuer à voler, toujours, vous allez acheter 4 millions de dollars au Canada. Vous allez acheter des billions, de millions de dollars au Canada. il faut acheter des millions de dollars au Canada. Où ? Vous allez acheter un extrait d'argent. Est-ce qu'on ne sait pas? Vous allez acheter un extrait d'argent. Vous allez acheter un extrait d'argent qui ne peut mourir. Vous aurez tel un extrait d'argent. Il n'est pas vu. C'est pas vu, il n'est pas vouer pour que les moraux dans le Canada. Parce qu'habitude, moi même si m'a fait une transaction de la sénateur, imaginez-vous, m'a dit 30 000 $, m'a acheté un cash. Yo m'a dit un paquet de papier pour que 30 000 $ s'en sorti. Étant donné que ce sont l'argent qui s'en sorti un sénateur, donc qui vient acheté un cash, pas un problème, mais cette transaction est faite à travers le banque, c'est que le journal s'en sorti pour dire k'a acheté le transaction en fin fait. Donc, non sans samedi, même fois, nous prenons responsabilité, mais nous n'a pas aidé nous tout. Non, nous n'a pas aidé nous. Nous n'a pas aidé nous parce que c'est ça, ça, nous besoin de détruire Haiti. Haiti, nous n'a pas besoin de détruire. Toutes les bagayes s'en sorti dans les seuls bagayes. Ok? 1804. Je n'a pas de dépendance. Nous n'a pas de gens qui prennent l'indépendance comme ça. Parce que nous venons menaces à tout système de colonialisme étranger. Tout pays colon, colon, étranger, tout pays ça yon qui bénéficient d'Haïti. Et ma pour la preuve, les Etats-Unis vinent parait avec la doctrine Monroe qui nous consacrer pas capable de permettre ou l'autre puissance étranger rentrer en Haïti pour faire rentrer dans le continent ou faire quoi que ce soit. Mais quand même, en même temps tout, bateau allemand, bateau anglais, bateau français, tout bateau ça yon rentre en Haïti, bateau américain, rentre en Haïti pour exige de bagayes. Enfin, pour avili nous quoi. Jusqu'à ce que nous occupions en 1915, nous prenions toute l'oie qui était dans la banque centrale là. Ok? Depuis 1915. Et puis, Haïti a été une colonie dans les Etats-Unis depuis 1915. Ok? Ce n'est pas terrible. Et où tellement, doctrine, alors pour Abjil, doctrine Monroe ça tellement. Où est le peuple américain? Alors ce que mwèkai sennam de ka américain toun nan kontinan. C'est sûr. C'est sûr. Même ap nou bagay, américain pa comprennan yon yon sa capa fasse en Haïti. Ou bien, s'il comprennan, li fe kom s'il pa comprennan pou l'ka pa fè plus comme enko. Ou pou l'ka tive profipal? Mwèk jamblie ça, pa gen lantan, pa gen pa gen pil moua de ça. Mwèk gansien mwèkai 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 Les Américains qui ont obligé de reconnaître que c'est eux-mêmes qui détruit Haïti. La voie, c'est que les Américains avaient hésité en pire avant de mettre en pire Haïti encore. Mais c'est ça qui fait eux-mêmes pour qu'on envahit. Mais c'est sans ça. C'est pour ça qu'on envahit. Mais c'est ce peuple haïtien, malgré toutes les douleurs qu'il y a, malgré toutes les gangs capturés. Il n'y a pas eu aucune occupation encore. Vous connaissez des gens qui sont qualifiés, qui sont capables de vous. Des gens qui ont le cœur, des gens qui ont l'intelligence, qui sont capables de vous. Vous connaissez ça ? Mais c'est ça, ça arrive. Mais c'est vous d'ailleurs à l'étranger. Jenny Sheron, depuis 1915, commençait par Rosalbo Bobo. Oké ? Depuis 1915, avec Firmé, tout moun sa yot, tout moun yon en exil. Pour que les yon, pour que les yon ben la sida yon en exil. Parce que nous, nous n'appelons la yon. Alors, ou... Ou gomba gai ki yon portant ke ou di la. Tant ku ou di, yo kone, yo fenomal. En effet. Parce que le napgade de M. Biden ki metta a jenou l'ite l'eiti. C'est tant ku son part dans l'teye. Et puis, après ça, peu de temps après, pou nou ap ou en bas, pour te exasper, koman yap traite, non ? Mais, tout bâle, ça, afin de me metta a jenou, c'est donc show businessité. C'est mèche, j'ai m'amugré, 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 exactement ça qui a passé la kou ni avec, avec Canada, avec, avec la France. M'di, tout c'est show business. Parce que yo kone sa yot fait a hiti. Yo kone sa yot fait a hiti. Yo kone sa yot mette a hiti. C'est yot mèm ki responsable. C'est yot mèm ki te mette matelize. C'est yot mèm ki mette tout kouè de mèm ki faye kila de bi, kol va gloa, de bi estime vin tombe. C'est yot mèm ki mette tout kouè de mèm ki kite kouè de mèm yot déchabille beyi a, kraze pep la, m'aspire pep la. C'est yot mèm ki la koz. Ok. Alô, M. Sansari, kom mèm diou, se tè yon gwo plezi our pou mwè ta avek ou. Si ou ta gen oudè... Kite kouè de poti lè. Oùi? M'estoun eu di poti, m'm pap emoshonelle kou ke m'en joun diou. M'eskusez mou. Où mèp toujou emoshonelle porske se pati patriotik ki la kay nou an. Donk, la pwoshene fòa, si lgen pou kon sa anko, m'page problem avèk sa du tou, du tou, du tou. Mou n'you ap komprande. parce que ou nan kèm mou seri de verite ke moun pa konè gède bagè mèm lò konè li konfè tan kou pou zim ou mèm yote aborde ou mèm sa yote zou yabok ou bou kap plus proche ameriken sa se bon jan preuve la ke ou a ban mouen ou kompren sa mze ou donc lè ou senti parce que ou mèm ou plus moun ki ka temouen sa kap soufria li se yon temouen li se temouen de soufrans li sa knan pouvoa li temouen de sal kounen kap passe sa lap fè ou mèm ou te passe nan senat donc plus ou mba vok yo nan sens pa pselman pas kou ap vive nan peyi mè de ofisyel gouvernement kou kon renkontre ou kompren donc se yon kombinezon ki ka fò kriye lò ap gade pep pou a peyi kou remè kon sa se konsalye alo mba kon sougon dernye mou ke wap di pou moun yo pou emisyon li pa p denye mou ke nab di paske fò nou repren nou anko pou nou ede ou kompren mye pou yo karive pou l rive nan zore kote pou l rive se sur moun ki sol alam kap ap di tout moun haïtien kap tan dem yo pa ganyen ke swadizan etranji kap ap ap in fè pou nou an haïti absoluman anyen nou yè suvizaman to amè de fam kap ap ki kap ap dirije peyi ya yaron peche yo dirije peyi ya you mette an exil te vi sou moun asen 15 yè se sa se mou yap fè men anvan moun asen 15 yò te kon blokon seri yò go nationaliste ki tapé se fè ki chè pou beyi ya yò koman sa avek firme ouzalvo bobo tout nek sa yo ki vina apre sa yo et pi lò kon kou reneman sir yò ki vle fè ki chè de sir yò na haïti te kou estime yò foutoun kou l'Etat te kou l'estime me sly maniga mhm se yonde lò diya pa kou de ta pa yem tout kikapap fè ki chway pou beyi ya pi lò diyo ki vyo konè ki pa ko ké pou kwa naman yò kè yo ke vyo pe a pas yò pa kakka pas shteyo yò kou yò alitranji yò mekxiu kè alitranji yò mekxiu kè pakatou nan haïti min viva nan haïti anko sò mba a é terrible tout dò kè nè pa wotiye kwa nhan nan bot moun asye Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on a payé jusqu'à présent, Jenny. Ok. Jenny, n'importe qui, on est toujours disponible. N'importe qui, on a parlé parce que je n'ai plus le dossier et je n'ai plus le dossier pour voir ce dossier. Ok, je n'ai plus le livre avec impatience et je n'ai plus de parler en privé. Et puis, kem émosyon, mwen kontan, em remé émosyon. Sa se émosyon patriotik lan parce que mwen, mwen vle, anjirem senti mwen vle bataye nan monde lan. Donc, m soufri de peyi antrop. Donc, m vremé te kontan gen émisyon avek ou. Ap gen prochain émisyon fanatik yo. Pour nou ka kontinye tande senatèr, sa li konne ki pase an dan Kaykolon, li avek yo. Et sa li te konne wè kap pase an dan senatou. Bonk, nou konne fami sansari ki lut yo te fèk, yo tak te pase. Donc, se bon person nan ki ka eksplike nou sarten choz. Alor, m ap remé ansye tout ekip teknik lan. Petit gasson komye kameraman, Dimitri Loutur, réalisateur Chanel lan. Pia Richard Guillaume, konseye a la komunikasyon. Et nou tout mwen remé nou an pil. Alor, ankor un fwa, pabliye festival litereur lan kap déroule Jérémy. Ki anime par M. Darlie Renoua du 24 au 31 décembre. Alor, M. Sansarik, nou remé ansyeu an pil. Alor, lak trey bientou proun lot pochene emision. Dako, mersye boku, Jényi. Et mwen remécie papa Issyen. Tout mwen kap koutenyo, tout a Issyen ki vreman konsekkan kap koutenyo. Et mwen remécie nou an pil. Et mwen excusez mon tenne fwa. Pou eksakteman emosyon. Koum disple yo diya. Mwen remécie nou. Mwen pou et toi. Ok, mersye boku, M. Sansarik. Mersye, Jényi. Mwen remécie nou. 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 Mwen remécie nou.